Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode pour pouvoir comparer les vitesses de croissance de fonctions. Alors, les fonctions que je vais vous proposer vont être les fonctions suivantes. La fonction y égale x, la fonction y égale x carré et la fonction y égale racine carré de x. Alors, tout d'abord, on va construire un curseur, comme ceci. On va le faire varier entre 0 et 5, c'est très bien. Et dans un premier temps, on va le mettre avec 1 centième d'incrément. D'ailleurs, dans un premier temps, on va même le briser à 1, et vous allez voir pourquoi. Après, donc ici, j'ai mon curseur, comme ceci. Ensuite, je vais modifier la fenêtre d'affichage. Ici, je vais demander d'afficher une toute petite plage entre 0 et 1. Pareil pour les ordonnées. Alors, peut-être qu'ici, on va descendre un petit peu plus bas pour pouvoir voir les axes. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, au lieu d'écrire des fonctions, eh bien, je vais construire des points. Donc, le point y de coordonnées, mon curseur, mon curseur. Voilà, comme ceci. Ce point-là, je vais le mettre en rouge. Comme ceci. Et de plus, mais ça, je vais le faire pour tous les autres points. Donc, je le ferai à la fin. Ensuite, je vais prendre un deuxième point que je vais appeler C. qui aura pour coordonnées mon curseur, mon curseur au carré. Donc, qui appartiendra bien à la courbe représentant la fonction y égale x carré. Alors, je vais le faire en vert, celui-là. Voilà. Et un troisième point que je vais appeler R et qui va prendre comme coordonnée A, donc le curseur racine carré de A. Alors, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, celui-là, je vais le mettre en bleu. Je vais tracer les représentations graphiques des fonctions que j'ai considérées. Donc, la première fonction, ça va être... Donc, je définis la condition si x appartient à l'intervalle 0,1. Quoiqu'à la limite. De toute façon, comme la fenêtre est dans 0,1, pas besoin de le préciser. Je vais juste préciser tout de même, quand même, que x soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Et j'affiche x. Donc là, on voit la droite. Je vais la mettre en rouge de façon à ce qu'elle corresponde avec le point qu'on va tracer. Voilà. Comme ceci. Et je vais même la renommer. Je vais lui donner le nom i. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais tracer la courbe représentant la fonction x². Donc là aussi, je mets une condition. Voilà. Comme ceci. Et donc, je vais la faire en vert. Comme le point qui est associé. Et pareil, je vais la renommer en l'appelant c comme le point qui lui est associé. Voilà. Et enfin, je vais tracer la fonction racine carrée. Alors celle-là, je n'ai pas besoin de la mettre de condition puisqu'elle est implicite. Le domaine de définition, c'est les réels positifs. Donc racine carrée. R de x va être égal à racine carrée de x. Comme ceci. Voilà. Je vérifie une chose. Il me manque un point. Ce qui me semblait. Je vais l'appeler R1 et je vais lui donner les coordonnées suivantes. Du coup, R2A puisque je l'ai construite. Il faut que je mette le signifel sinon la commande ne marche pas. Voilà. Et ce point-là, je vais le mettre de la même couleur que la courbe qui est associée. Alors ici, on voit sur cet intervalle 0,1 que la fonction racine carrée est toujours au-dessus de la fonction f de x égale x qui est toujours au-dessus de la fonction f de x égale x carré. Mais ça, ça ne me dit pas quelle est la vitesse. Donc, c'est pour cela que je vais décider de ne pas afficher les fonctions. mais pour pouvoir voir la vitesse, il faut voir le défilement en fonction du temps. Et donc, pour pouvoir voir le défilement en fonction du temps, je vais demander d'afficher la trace des points que j'ai créés à partir de mon curseur. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon curseur ? Eh bien, je vais l'animer. Alors ici, je vais le faire là, comme ceci. et on va donc voir les propriétés. Ça va me permettre de contrôler la vitesse. Je vais mettre une vitesse assez faible de façon à ce qu'on voit bien étape par étape ce qui va se produire. Et donc, maintenant, j'anime mon curseur. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la progression avec une certaine vitesse de chacune de mes courbes. Et donc, on voit bien que la progression de la racine carré est plus rapide que la progression de la fonction f de x égale x qui elle-même est plus rapide que la fonction f de x égale x carré. Vous savez maintenant comment représenter les vitesses de croissance de fonctions.